bizarrement depuis qu'il appuie sur c'est à manchester united united ils enchaînent des victoires en fait c'est une dénerie bonjour à tous merci à ceux qui s'abonnent les gars la chambre bleue ça fait plaisir bon c'était un derby voilà de manchester et de toute façon un derby en fait ça se joue pas ça se gagne et la city ils ont eu du mal aujourd'hui faut dire la vérité donc voilà quand manchester united quand tu regardes en première mi temps c'est eux qui ont eu les meilleures occasions donc manchester city je trouve qu'en fait dans leur jeu ils ont eu beaucoup de pertes de balles en fait par rapport à d'habitude là c'est incroyable en fait le long de ballon qu'ils ont perdu bêtement c'est ils arrivaient pas j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas imposé ce qu'ils voulaient en fait donc voilà parce que manchester united de peut-être qu'ils ont je sais pas étudier un peu leur jeu ils ont essayé de couper les passes et tout tu vois parce que bernard aussi on sait qu'il est un roue libre de brune aussi mais aujourd'hui là à l'inde on l'a pas vu frère à l'inde là il s'est fait éteindre c'est une dinguerie donc du coup voilà quoi comme je l'ai dit après on sait qu'il lui suffit d'une occasion et il marque mais en tout cas aujourd'hui la manchester united quand tu regardes dans l'ensemble du match en fait le nombre de coupes d'occasion qu'ils ont eu pour moi il méritait de gagner en fait donc voilà même si tu as ouvert le score par l'intermédiaire de jack grilich en plus de ça guardiola il a fait il a fait qu'un changement c'était fauden à la fin fauden il l'a sorti il a mis grilich à sa place et c'était un choix payant mais jusqu'au moment où manchester united diségalise en fait à la 79 minutes de jeu je crois et bruno fernandez il marque mais je comprends pas vous avez vu sur l'action en fait au départ il avait marquis sur ashford qui était hors jeu et sauf que il n'a pas touché le ballon mais il a fait action de jeu pour moi donc voilà il touche pas le ballon mais il a couvert le ballon c'est bizarre donc du coup et à fernandez qui est arrivé derrière il a claqué son but soit donc c'est je sais pas c'était un peu bizarre en fait c'est la première fois je vois ça donc voilà et en trois minutes manchester ils ont renversé le score en fait c'est incroyable en fait garde à chaud il est rentré on sait que lui et dans la provocation il est fort et où il est rentré en jeu tac 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 il provoque et c'est lui qui fait la passe décisive pour marcus rashford tu vois il mais voilà son but entre les jambes d'ederson mais moi je trouve que masque marcus rashford il aurait pu s'il avait été altruiste en fait je pense que martial il aurait plus que la commande des butins surtout en première mi-temps un rachaud il va tout seul et tout au lieu de faire la passe et d'essayer de marquer je comprends pas sur ce couloir si manchester avait peur d'aujourd'hui je pense que rashford il aurait peut-être voilà dû s'en vouloir en fait c'est incroyable comme je l'ai dit aujourd'hui il aurait pu faire mieux tu vois et au final le manchester united je trouve qu'ils ont bien résisté à manchester city wambi saka il a été bon aujourd'hui c'est incroyable en fait tu vois donc mal asia il s'est fait mal en début de match j'ai eu peur pour lui et c'est il est tombé voilà sur la tête un peu mais ça va il a fait un bon match je trouve dans l'ensemble du choc qui joue dans la tête où pareil il a été bon et au milieu de terrain casemiro fernandez eriksen études ont géré je trouve et city rodry il était devant la défense je trouve que ça va quand c'est l'eau je trouve que franchement était bon aujourd'hui walker aussi la fait son match mais bon devant la lande on l'a pas trop vu je trouve ils ont peut-être différents changements à varier c'est tout il est plus mobile je trouve donc voilà et c'est une victoire qui est méritée sur l'ensemble en fait du match en tout cas au nombre de codes d'occasion même si c'est on sait que voilà ils ont l'habitude d'avoir le ballon mais aujourd'hui là à chaque fois manchester united ils attaquaient c'était dangereux pour eux donc voilà quoi et au final united ils ont fait la belle opération parce qu'ils reviennent à un point de manchester city et là c'est incroyable en fait c'est relance tout united dites vous en début de saison ils étaient ils n'étaient même pas dans les dix premiers c'est incroyable en fait là je trouve ils reviennent fort et city ils ont loupé l'occasion de revenir à je crois que c'est arsenal ils sont en cinq points je crois ouais c'est ça deux points d'arsenal sauf qu'arsenal là ils peuvent creuser l'écart là s'ils gagnent ce week-end ils peuvent voilà mettre city à huit points c'est une dinguerie les gars dites moi ce que vous en pensez en commentaire abonné vous voyez go